Chers amis, bonjour. Alors, a priori de la réflexion en semaine doit naître l'action le week-end. Force est de reconnaître qu'à la lecture de notre parcours jusqu'à présent, notre équipe, hélas, trop souvent, a excellé dans l'art et la manière de souffler le chaud et le froid. Pour autant, 6 fois sur 7 depuis le début de la saison, nous avons été dans le top 10. Maintenant, c'est vrai qu'en alternant les bonnes et les moyennes performances, on joue un petit peu avec le feu d'une semaine et d'un week-end sur l'autre. Ce détail ne vous aura pas échappé. Nous sommes à l'orée de la 8e journée de championnat, la seule équipe désormais de la Ligue 1 à ne comptabiliser aucun match nul. A contrario de notre adversaire de dimanche, le Racing Club de Strasbourg, record main dans la matière, 5 matchs nuls depuis le début de la saison. 5 comme le nombre de points des Alsaciens, c'est 4 de moins que notre équipe qui compte également le même écart de points avec Lyon qui est 5e. Vous voyez, la lecture du classement à l'instant ne veut pas dire grand chose. Bien sûr, elle a moins de sens qu'elle en aura à l'issue des matchs allés. Par exemple, nous n'avons pour l'instant obtenu aucun pénalty, nous n'avons enregistré aucun match nul. De là à dire que ce résultat-là nous satisferait à la motion dimanche contre les Strasbourgeois. On n'ira pas jusque-là. On n'ira pas jusque-là, mais quand même, il faut bien admettre qu'il nous faut absolument maintenir l'écart avec la zone dangereuse. Et si nous parvenons à battre le Racing Club de Strasbourg, nous repartirons à nouveau sur une bonne dynamique. Indépendamment du fait qu'à l'enseignement, une fois de plus, je vous le dis, de ce qu'il s'est passé depuis le début de la saison, ça nous amène à cette réflexion que vous connaissez toutes et tous. Quand on ne peut pas gagner un match, il faut savoir ne pas le perdre. On verra en tout cas ce que nous proposera l'adversité alsacienne ce samedi à partir de 17h au stade de la Mosson. Il faut gagner cette fois et surtout, surtout, passer de la réflexion à l'action, se lâcher, bon sens, se lâcher. Il faut plus de concentration. Olivier Daloglio n'a cessé de le marteler à ses joueurs toute la semaine. Mais c'est vrai, au coup d'envoi, il n'aura pas, Olivier Daloglio, les clés du camion dans sa poche. Sous-titrage Société Radio-Canada